Ça y est, l'idée est née, je vais revenir pour rallumer cette lumière. Alors là, tout à l'heure, vous verrez, j'avais filmé, pris une photo d'une cabane, je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai fait 200 km, je me retrouve encore avec les cabanes chanquées. Non, c'est pas du tout les cabanes chanquées, en fait, c'était une cabane, mais en fait, une cabane particulière et qui a une histoire exceptionnelle que va nous raconter Yul. Voilà, parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose, vous verrez, je vous donnerai toutes les informations ensuite pour aller rencontrer cette histoire de gardien de phare. Voilà, c'est fait à leur mieux. Alors Yul, racontez-nous, parce que votre histoire, on me l'a racontée en deux secondes, et ça me paraît exceptionnel. Alors dites-nous, en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de phare à l'île de Réal ? Eh bien, l'histoire, elle démarre d'un lecture d'un roman de Jules Verne, qui est unique, qui s'appelle le Phare du bout du monde. Et en fait, 1884, pardon, la armée argentine décide d'aller s'installer en hauteur de feu parce qu'il n'y a que des Indiens, mais pour eux, ce n'est pas des Argentins. Donc, ils montent une expédition. Ils s'arrêtent sur une île qui s'appelle l'île des États, qui est en gros à 250 km à l'est de Foyas. Sur cette île, ils vont installer une sous-préfecture, ils vont installer un bail, parce qu'ils emmènent des bannières, comme on faisait à l'époque. Et puis, une partie d'expédition reste là. Après, ils vont rentrer, ils vont aller en terre de feu, ils vont rentrer dans le canal de Guigot, chercher un endroit pour créer une ville et ils vont trouver la bannière de Foyas, c'est la naissance de la bannière de Foyas. Là, on est en 1884. Sur l'île, ils y restent jusqu'en 1902, parce que les conditions sont difficiles. Il pleut énormément, 3 600 mm d'eau par an, en moyenne 27 jours par mois. Ce que disait Madame, c'est que c'est rare. Pour donner une idée, chez nous, la Sud-Ouest, c'est plutôt 800, voilà. Et donc, impossible de faire de l'élevage, impossible de faire de la culture. Donc, ils sont dépendants des bateaux qui viennent de Buenos Aires, à 3000 km. Mais ces bateaux-là, ils n'arrivent jamais en temps en heure, puisqu'il y a des tempêtes, ils sont peut-être sur le plan qu'elles ont un bord, d'attendre. Et donc, les gardiens ont les mêmes conditions que les bannières, et eux, ils commencent à se révolter en disant, nous, on n'est pas bannières. On n'a rien fait, non ? Alors, parce que souvent, ils meurent de faim, parce que les bateaux arrivent en retard. Et donc, le gouvernement décide de rabatrier tout le monde en 1902 sur Rouchoyard. D'accord. Et dès qu'il est abandonné, le phare abandonné. D'accord. Et Jules Verne est au courant qu'il y a ce phare. Ah. Et donc, parce qu'il y a une énorme expédition qui est restée dans les dernières années de 1800, avec un bateau qui s'appelait La Romanche et un commandant qui s'appelait Martial. Et ils vont rester 3 ans avec une quinzaine de scientifiques. Ils vont faire un travail énorme, à l'époque, scientifique, sur les gens qui vivent là-bas, et sur la faune et la flore. Et quand ils rentrent en France, ils font des conférences. Et Jules Verne a ses conférences pour s'inspirer et écrire ce roman. D'accord. Et donc, moi, un siècle après, je lis le roman de Jules Verne. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Jules Verne ? Il parle d'un phare. Et donc, par curiosité, je me dis, bah, j'allais chercher le phare, voir ce qu'il reste, parce que personne n'en parle. Et donc, avec mes copains, on part en bateau, la voie sur l'île, et on retrouve les ruines du phare, qui a été abandonné, donc il reste un tas de planches, verre moulu et de tôle rouillé. Vous êtes en partie en bateau, c'est-à-dire que vous êtes allé... Ah, on était jusqu'à Choyard, et d'Ouchoyard en bateau, on était jusqu'à Lille. En gros, le phare aidait à 250 km d'Ouchoyard, le phare. Oui. Lille, elle fait 60 km de long, d'accord. Mais avec des sommets qui montent jusqu'à 900 mètres. C'est une île très, très compliquée, en fait, très accidentée. Et donc, voilà, ça a donné un but, un voyage, et l'histoire aurait pu rester là. Sauf qu'à un moment, au retour, je décide de descendre du bateau pour aller visiter l'intérieur de l'île, la faune, la flore. Et donc, je descends du bateau, je suis le seul à vouloir le faire, donc je pars tout seul. Puis je me dis, bon, 4 heures, 15 km, on va le faire. Alors, je pars pas équipé, en fait. Je pars en jean, en pull, en basket. J'emmène un petit caouet. Et puis, avant de partir, la femme du capitaine me dit, mais prends un bonnet, prends des allumettes de survie. Je me moque un peu d'elle. Je me dis, oh, maman, ça va. Je les prends quand même. Et puis, voilà, parti. Et en fait, très vite, je me fais prendre par une dépression, parce que là-bas, ça bouge vite. Je m'en retrouve dans les nuages, c'est-à-dire dans le bouillard. Et puis, voilà, j'ai pas de carte et je me pomme. Et donc, le premier soir, je m'arrête. Je commence à faire un feu. Je m'endors, je mets mes chaussures asséchées. Alors, je trouve un abri rocheux. Et puis, je passe la nuit, un moment comme ça, à sommeiller. Et puis, quand je me réveille, en fait, j'ai mis mes chaussures trop près. Pendant que je dormais le feu, ça emballe un peu. Et je me réveille, les chaussures ont cramé. Tout le Gore-Tex a cramé. C'est comme des sandalettes. Bon, le premier soir. Ça commence à bien. Et puis, le deuxième soir, pareil, je suis obligé de m'arrêter, de faire du feu, je sais toujours pas où je suis. Et l'histoire, elle dure comme ça, 5 jours. Et seulement, il se commence à neiger. Et puis, au bout de 5 jours, il y a 1,20 m de neige. Et moi, je suis aéré dans l'île comme ça. Alors là, j'en peux plus. J'arrive au bout de 5 jours. Et miraculeusement, j'arrive à retrouver l'endroit où on devait se retrouver au bout du 5e jour. Mais là, je pense que je ne peux plus te dire un jour, je m'en sors in extremis. Et là, les derniers jours, je me disais, mais si jamais je m'en sors, dans ma tête, je me disais, je reviendrai. Donc, l'année d'après, je me refais déposer par un bateau. Et là, je pars avec une tente, j'emmène la narque, un filet de pêche. Et puis, j'ai décidé de traverser l'île d'ouest en est. Et puis, en fait, très vite, je me rends compte que ça ne va pas être possible. Et donc, je vais dans des grottes. Et dans les grottes, pareil, je suis enfumé. Alors, je suis obligé de me faire un camp de base. Donc, je me dis, je n'ai rien. Alors, je me dis, je vais me faire une cabane dans un arbre. Donc, je trouve une plage, comme j'ai un filet pour pouvoir me filer sur la plage. Puis là, ce que je trouve sur la plage, je me crée une cabane. Et voilà, et là, je commence mon camp de base. Et après, je fais des raids sur l'île pour visiter l'île. Et à un moment, dans un des raids, je retourne sur les ruines où il y a les ruines du Phare. D'accord. Et puis, quand on est tout seul comme ça, pendant deux mois, l'imagination est fertile. Les ruines du Phare, c'est ça. Voilà ce que je trouve. J'ai une idée de ce que Dieu leur a retrouvé. Oui. Alors, le Phare... C'était vraiment au bord, c'est pas très loin de l'eau. Ah ben là, il est sur un promontoire au bord de l'eau, sur un promontoire rocheux. D'accord. Si on regarde la carte, il est ici, en fait. Sur ce promontoire-là. Sur un petit promontoire. Voilà, ici. Il est à 70 mètres au-dessus de la mer, en fait. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez cette cabane. Et alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et alors là, je suis à la nuit tonde, je suis assis sur le stade planche vermoulu et tolrouillé, et puis ça y est, mon esprit s'en va, s'évade. Je m'imagine que je suis gardien de Phare, j'ai une de cette petite lumière pour guider les bateaux, et ça y est, ça y est, l'idée est née, je vais revenir. Sur ce Phare ? C'est du rêve et de la poésie, parce que le Phare là-bas, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui passent. Oui, c'est pareil. Alors en plus, l'année dernière, je ne sais pas si vous ne l'avez pas refait depuis, vous avez fait une année où les gens ont pu dormir 24 heures, et le seul engagement, c'était de raconter une histoire ? Oui, parce que pour les 20 ans du Phare, on voulait faire un événement ici, et surtout j'avais envie de partager ça avec beaucoup de gens, de les emmener dans Mont-de-Morail, dans l'aventure, et donc l'idée, c'était de, on a trouvé l'idée avec ton épouse, de dire, tiens, si on leur proposait de passer 24 heures, ce n'était pas une nuit insolite, mais c'était une résidence artistique éphémère, mais ces 24 heures, en échange, ils s'engagent à nous restituer ce qu'ils allaient vivre, ressentir, par leur main expression. Alors ils ont filmé, ils ont composé des chansons, ils ont sculpté, il y a des contes pour enfants, il y a des poèmes, et on va faire, donc on a mis 255 gardiens, et on va faire une exposition, tout ça au musée maritime, en partagé à l'école. Ça c'est important, que vous soyez de La Rochelle ou pas du tout, et je pense à nos amis de l'Eche-Cabe-Ferret, du bassin Marcachon, La Rochelle, c'est vraiment pas loin, on est à peine à deux heures de route, et moi je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que tous ceux qui sont attachés à nos histoires, à des personnes atypiques, attachantes, ça vaut vraiment le coup d'aller du 15 novembre, dès le 15 novembre en fait, au musée maritime de La Rochelle, où l'exposition Gardien de phare sera présente. Jusqu'au 15 février. Jusqu'au 15 février. Et il y a un livre. Et alors, il y a un livre, et Nul a raison d'en parler, il y a un livre, alors vous voyez, il est un peu au même format que le joli livre que nous avons, que je vous avais présenté sur la, excusez-moi, je couperai, je ne me rappelle plus du nom, sur le bonheur des huîtres, ce format, donc j'imagine c'est un livre qui est à la fois illustré, illustré, Ah oui, il y a toutes les illustrations, les épingles, les illustratants, l'histoire. Donc ce livre, on le trouve dans les bonnes librairies j'imagine, et puis on le trouvera à travers l'association. Ah oui, donc oui, voilà, donc je vous donnerai les coordonnées de l'association, donc comment est votre association, pardon ? C'est le phare du bout du monde. Voilà, c'est le phare du bout du monde, voilà, donc vous voyez, on a la chance. arrobas de phare du bout du monde. D'accord, d'accord. Vous voyez, on peut trouver le bout du monde à 200 km d'ici, et je pense que je vous remercie, je te remercie, c'était super, et voilà, j'espère que je vous ferai une belle vidéo pour représenter tout ce que vous avez fait. C'est vraiment, je trouve, une très belle histoire. Voilà. Merci beaucoup, alors je quitte la cabane du phare qui était à La Rochelle, vous voyez, comme quoi, comme quoi, allez voir le salon nautique pour des bateaux, on découvre plein de choses, vous voyez, donc c'est sympa, et on découvre surtout plein de choses, de gens super sympathiques, attachés, qui sont passionnés, et ce que j'aime, et ce qu'on aime tous, c'est la passion. Donc bravo à Yule, bravo à madame, et madame, voilà, et à très vite, et je vous avais ma carte, vous allez m'appuyer pour rallumer cette lumière. Et donc quand je rentre de cette expédition, j'ai qu'une idée, c'est d'ailleurs qu'on se rende le phare, alors je commence à en parler à la frère, j'ai une superbe idée, voilà qu'on se rende le phare, tout le monde trouve ça génial, bon, il y a Jules Verne, déjà, le côté mythique et mystique du lieu, parce que tu vois du Cap Horn, et l'expédition vous avez réalisée, quand même, bon, de manière contemporaine, sans se mettre de moins en moins, donc c'est tellement surprenant, et puis il y a ce rêve fou de ce rochelet qui veut reconstruire ce phare, et donc la mayonnaise prend bien, on commence à en parler, parce qu'après, il y a une réalité économique, il faut trouver de l'argent, tu as des partenaires, et donc en 98, il y a toute une équipe qui part là-bas pour reconstruire le phare, sur les états, donc j'emmène, parce que l'idée c'est de faire ça comme ça faisait au temps du siècle des Lumières, donc j'emmène un peintre, un illustrateur, un compositeur de musique, un photographe, moi je filme, et puis après il y a des artisans du bois du Zang, donc au paradis, c'est là-bas, alors le phare est construit en France, à côté d'Angers, dans un partenaire qu'on a trouvé, on démonte tout dans un conteneur, parce que là-bas on ne peut rien faire, il n'y a rien, donc on démonte le phare, on met dans un conteneur, le conteneur va au Choyal, où il Choyal c'est de l'armée argentine, il n'y a pas eu de problème politique, administratif pour récupérer ? Alors après, j'ai passé du temps à Buenos Aires, parce qu'on ne pouvait pas aller reconstruire, enfin comme ça, il fallait que ça soit décrété d'intérêt national, donc il y a 5 ministères qui ont déclaré ça d'intérêt national, la chambre des députés, les monuments historiques, et avec toutes ces autorisations, on n'a plus parti à l'avoir, pour le reconstruire, et entre temps, j'avais été voir le maire de l'époque qui était Michel Crépeau, pour lui dire, la Rochelle c'est un port, les bateaux sont toujours partis pour découvrir le monde, là c'est la dernière avant l'aventure Rochelle, il faut que la ville soit associée à ce projet, et j'ai une idée, à la sortie du port, à la place du phare qu'il y a aujourd'hui, avant il y avait une perche, il y a des pintes en blanc qui délimitaient le fond, et j'ai dit à Crépeau, on va remettre le phare là, on le met sur le pilotier, et comme toutes les villes à l'époque cherchaient un projet pour le passage du siècle, je lui ai dit, on va allumer symboliquement la lumière le premier janvier 2000, avec un message de partage, de découverte et de tolérance, et la ville a trouvé que c'est un super message pour la ville, d'allumer cette lumière au premier janvier, c'est pour ça qu'elle essaie de faire aujourd'hui, le jumeau de chaque côté de l'Atlantique, d'accord, c'est génial, c'est génial, et vous voyez, parce que alors, j'imagine que ça devient, ça devient, j'imagine, un symbole assez emblématique maintenant de la Rochelle, en fait, ah ouais, c'est venu un élément emblématique, c'est pour ça, finalement, je l'ai fait encore une manière, je l'ai fait de manière un peu naïve, en faisant l'analogie avec nos cabanes chanquées, qui ont une toute autre histoire, mais en tous les cas, c'est pareil, il n'y a pas forcément une utilité, c'est ce qui est beau, dans la vie, il n'y a pas d'utilité, mais par contre, voilà, c'est symbolique, et puis en plus, vous, vous avez, il y a vraiment toute une histoire profonde, là, sur ce phare, c'est du rêve et de la poésie, parce que le phare là-bas, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui passent, c'est pareil, et alors en plus, l'année dernière, je ne sais pas si vous ne l'avez pas refait depuis, vous avez fait une année où les gens ont pu dormir 24 heures et le seul engagement, c'était de raconter une histoire, oui, parce que pour les 20 ans du phare, on voulait faire un événement ici, et surtout, j'avais envie de partager ça avec beaucoup de gens, de les emmener dans Montréal, dans l'aventure, et donc l'idée, c'était de, on a trouvé l'idée avec ton épouse, de dire, tiens, si on leur proposait de passer 24 heures, ce n'était pas une nuit insolite, mais c'était une résidence artistique éphémère, mais c'est 24 heures, mais en échange, ils s'engagaient à nous restituer ce qu'ils allaient vivre, ressentir, parlant dans l'expression, alors ils ont filmé, ils ont composé des chansons, ils ont sculpté, il y a des bonnes pour enfants, il y a des poèmes, et on va faire, donc on a mis 255 gardiens, et on va faire une exposition, tout ça au Musée Maritime, en partenariat avec... Ça c'est important, alors que vous soyez de la Rochelle ou pas du tout, et je pense à nos amis de l'Eschka Ferret et du Bassin Arcachon, la Rochelle c'est vraiment pas loin, on est à peine à deux heures de route, et moi je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que tous ceux qui sont attachés à nos histoires, à des personnes atypiques, attachantes, ça vaut vraiment le coup d'aller du 15 novembre, dès le 15 novembre en fait, au Musée Maritime de la Rochelle, où l'exposition Gardien de Phare sera présente. Jusqu'au 15 février. Jusqu'au 15 février. Et il y a un livre. Et alors, il y a un livre, et Jules a raison d'en parler, il y a un livre, vous voyez, il est un peu au même format que le joli livre que nous avons, que je vous avais présenté, ce bonheur des huîtres, ce format, donc j'imagine que c'est un livre qui est à la fois illustré, illustré, il y a toutes les illustrations, les épingles, les illustratifs, etc. Donc ce livre, on le trouve dans les bonnes librairies, j'imagine, et puis on le trouvera par à travers l'association. Ah oui, donc je donnerai les coordonnées de l'association. Donc comment est votre association, pardon ? Et c'est le Phare du Bout du Monde. Voilà, c'est le Phare du Bout du Monde. Donc vous voyez, on a de la chance. C'est contact, arrobas, le Phare du Bout du Monde. D'accord. Alors vous voyez, on peut trouver le Bout du Monde à 200 km d'ici, et je pense que je vous remercie, je te remercie, c'était super, et voilà, j'espère que je vous ferai une belle vidéo pour représenter tout ce que vous avez fait. C'est vraiment, je trouve, une très belle histoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors je quitte la cabane du Phare qui était à La Rochelle. Comme quoi, allez voir le salon nautique pour des bateaux, on découvre plein de choses. Vous voyez, donc c'est sympa et on découvre surtout plein de gens super sympathiques, attachés, qui sont passionnés. Et ce que j'aime et ce qu'on aime tous, c'est la passion. Donc bravo à Yule et bravo à Madame et Madame. Voilà. Et à très vite.